Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Me Trajector pour cette review numéro 35. Alors je suis vraiment ravi de vous retrouver pour le passage en revue de cette figurine qui est celle de Djamian Ducorbeau, version Bandai officielle. Pour effectuer ce passage en revue, j'aurai l'occasion à un moment de vous faire un petit comparatif avec cette figurine là, qui est en fait une résine de la marque Kakaxiliu. Cette résine est sortie maintenant il y a quelques années et donc il est assez difficile de se la procurer. Mais le comparatif à mon avis sera intéressant pour voir quelles ont été les améliorations qu'a pu effectuer Bandai ou alors éventuellement les régressions qu'il peut y avoir sur cette figurine par rapport à celle-ci. Alors ce Djamian Ducorbeau est une figurine qui fait pas mal débat depuis son annonce et sa sortie au Japon, pour de bonnes raisons mais aussi pour de mauvaises raisons que je vais essayer de vous exposer dans cette review. On va commencer comme d'habitude par le passage en revue des boîtes. Alors pour celle de Kakaxiliu, je vais pas m'attarder dessus, simplement parce que c'est pas le point focal de cette review. On avait, vous voyez, un visuel de beaucoup beaucoup de chevaliers, dont énormément de chevaliers d'argent, qui n'ont pas tous été sortis par la marque. Bon c'était plutôt sympa, et c'était la même chose au niveau du recto et du verso, vous voyez. Donc ça c'était pour cette résine. Moi ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, et bien c'est cette boîte. Alors, figurine qui vient juste de sortir au Japon, donc ça veut dire qu'il faudra sans doute attendre encore à peu près un mois pour l'avoir débarqué en France, mais elle est en précommande. Il s'agit donc d'un chevalier d'argent, donc vous avez une boîte qui arbore des coloris qui étaient déjà utilisés pour les chevaliers de cette gamme. A savoir, donc le dernier qui était sorti en date, c'était celui de Dante Ducerbeer. On avait une boîte à peu près du même style, avec une couleur argentée. Cette couleur est légèrement plus foncée que celle des premiers chevaliers d'argent, par exemple de Misty. Le gris était un peu plus clair. Au niveau de la face avant, et bien on a comme d'habitude le chevalier en armure, donc en position neutre. Remarquez que Bandai a choisi de nous mettre en face avant la version animée, puisque c'est la spécificité de plein de chevaliers d'argent. C'est qu'on a à la fois la possibilité de faire la version animée et la version manga. Donc ici, on a cette double possibilité pour ce Jami-En du corbeau, et Bandai a choisi de mettre en avant la version animée. On a comme d'habitude à sa droite le totem monté, les gages de qualité, Bandai, Tamashi et le Tamashi Quality. Et on a le petit sticker Toei, qui signale ici, vous voyez, une version japonaise, puisqu'on a le petit écriteau ici, qui est écrit en japonais. Donc ça, c'est sur la face avant. Vous voyez également ici qu'on a une mention, qui signale le fait que c'est une Bandai Collector, ce qui veut dire que cette figurine est tirée en encore moins d'exemplaires que d'habitude. Donc il faudra s'attendre sans doute à avoir des prix qui vont finir par s'envoler du fait du tirage limité. On a sur cette tranche-là le visuel du totem. À l'arrière de la boîte, nous avons d'abord le personnage, vous voyez, en position d'attaque, en faisant le saut qu'il fait dans les épisodes 29 et 30. On a aussi à l'arrière-plan, alors l'arrière-plan qui est assez minimaliste, mais on a ici, vous voyez, une sorte d'ombre d'un corbeau. On a ensuite les deux configurations possibles, donc la configuration animée ici à gauche et la configuration manga à droite. Un visuel aussi des configurations de visage. Alors ça, c'est un petit peu trompeur parce qu'on pourrait croire qu'il y a quatre visages au total, mais il n'y en a que trois. Vous voyez que ce visage-là et celui-ci sont identiques. Par contre, ici, vous avez la configuration animée, tandis qu'ici, vous avez la configuration manga, donc casquée et non casquée. Visuel du totem, bon, quelque chose d'assez classique. Ils ne sont pas trop caissés les pieds pour nous faire un truc vachement stylé avec un arrière-plan qui soit un petit peu original. On a un peu l'impression d'un service minimum ici. Et enfin, dernière tranche, à nouveau, visuel du totem. Comme d'habitude, au-dessus, le visuel de la Pandora Box et en dessous, on a les mentions légales avec en plus, vous voyez, la représentation de la version manga, cette fois. Donc voilà pour ce qui est de cette boîte. Donc comme d'habitude, on va passer en revue les blisters. Alors, au niveau du contenu, chez Bandai, on a deux blisters. Donc on a ce premier blister, qui est celui qui contient le personnage avec les différents visages et paires de mains. Vous voyez qu'il y a trois visages que je vais vous montrer ici, mais que je vous montrerai également en détail juste après, puisqu'ils utilisent un système un petit peu original. On a donc le visage ricanant danserré, le visage ricanant bouche ouverte. On a ensuite ce visage neutre. Donc trois visages au total. On a trois paires de mains. Ensuite, on a les différentes pièces d'armure. Donc le casque en version animée, le plastron, les épaulettes, les avant-bras, les genouillères, les jambières. On a quatre protège-mains et donc trois paires de mains. Donc ça, c'est pour ce premier blister. Le second blister est un peu plus focalisé sur le totem et sur les pièces spécifiques manga. Puisque vous voyez ici qu'on a le diadème version manga, la jupe version manga. Donc ici, c'est la jupe version animée. Donc ça, c'est la petite pièce qui se met au dos du plastron. Ici, on a également les ailes du corbeau qui se mettent aussi au dos du plastron. Donc on aura l'occasion de l'évoquer après pour le montage. Et puis pour le reste, ce sont les pièces de support du totem. Donc ça, c'est au niveau des contenus. Et là, on a déjà la plus grosse déception de cette figurine, à savoir le fait que vous ne verrez pas dans cette boîte le moindre corbeau. Messieurs, chez Bandai, sortir un Jamien du corbeau sans corbeau. C'est un peu comme si vous nous sortiez un Fenrir du loup sans loup. Il y a dix ans, voilà ce que nous sortait Bandai. On avait Fenrir et puis on avait le loup dans la boîte. Donc ça, c'était plutôt bien parce que de toute façon, l'un va avec l'autre. Dans l'anime, ils sont toujours ensemble. Eh bien, pour ce qui est de Jamien, c'est pareil. On ne peut pas nous sortir un Jamien du corbeau sans nous mettre au moins un petit corbeau dans la boîte. À titre de comparaison, voici ce que nous donnait Kakaxi View avec sa résine. Ils ne sont pas simplement contentés de nous donner une résine avec un corbeau qui aurait pu être lui également en résine. Ils nous ont sorti la résine avec, vous voyez, six corbeaux au total. Donc, sept corbeaux, je dirais même au total, puisque celui-ci est en plus. Plus les petites tiges, vous voyez, les petites tiges en plastique avec des petits supports en plastique. Donc, voilà comment ça se présentait pour pouvoir agrémenter cette résine. Donc, il n'y a aucune raison, aucune explication pour expliquer, pour excuser ce manque d'au moins un petit corbeau dans la boîte de Bandai. Ce qui veut dire que pour les collectionneurs qui veulent vraiment essayer de coller au plus près soit à l'anime, soit au manga, eh bien, ça va occasionner des frais supplémentaires pour se procurer des corbeaux, soit en achetant une autre figurine. Je vous donnerai la piste que m'a donnée l'ami Majin Regulus tout à l'heure. Donc, soit cette piste-là, soit la piste de se faire imprimer ces petits corbeaux avec une imprimante 3D. Bref, ça occasionne des frais supplémentaires alors que ceux-ci devraient être de base dans cette boîte. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment incompréhensible. Maintenant, je vais vous ouvrir ces deux blisters pour vous montrer quelques petites originalités de cette figurine, puisque Bandai, ici, a fait preuve d'un petit peu de créativité pour ce qui est des visages. Donc, on se retrouve dans un instant. Bien, donc, j'ai retiré les couvercles des blisters pour vous montrer un peu mieux les pièces d'armure et surtout, quelques pièces que j'ai jugées assez intéressantes, quelques innovations que nous a sorties Bandai. Alors, d'abord, c'est au niveau de la tête. Donc, le système qui a été utilisé sur la tête, donc sur le personnage, ressemble un petit peu à celui qui avait été utilisé pour Krishna. Pour ceux qui connaissent la figurine, eh bien, vous aviez une tête qui faisait apparaître un crâne, comme celui-ci, sur lequel venait se fixer, donc, une chevelure. Alors, sur Krishna, il y avait une sorte de gros décrochage entre la chevelure arrière et puis l'extension de chevelure. Donc, vous voyez que sur le Djamian, eh bien, ce décrochage est un peu moins apparent. Donc, ça, c'est plutôt bien. Au niveau de l'attache, eh bien, ils ont fait preuve un peu d'originalité puisque vous voyez que cette chevelure qui vient se fixer sur le crâne se fait grâce à une sorte de petite attache plastique, ici, qui vient se loger dans le trou qui est sur le crâne. Et donc, cette chevelure tient assez bien sur le crâne et le fait qu'elle soit prolongée comme ça un peu dans le cou permet d'atténuer le décrochage avec l'extension de chevelure. Donc, ça, c'est du point de vue de l'innovation au niveau du personnage. Remarquez que Bandai nous donne également deux crânes supplémentaires que je vais vous montrer. Donc, le premier crâne, celui-ci, est en fait le crâne du personnage civil, Manga. Vous voyez qu'il n'y a aucun trou sur le crâne. Donc, c'est celui que vous mettrez à Jamian quand vous voulez le mettre en version civile ou alors avec le casque à la main. Donc, ça, c'est donné par Bandai. L'autre crâne qui nous est donné, lui, possède deux encoches. Je vais vous le montrer. Donc, il possède deux encoches sur les côtés. Et donc là, ça servira pour accueillir le casque Manga. Remarquez que tout est interchangeable. Donc, ces crânes-là peuvent être mis... Enfin, ces arrières de crâne, pardon, peuvent être mis sur d'autres visages. Rappelez-vous, ils sont au nombre de trois. Donc, en fonction de vos choix, vous détacherez la partie arrière et vous la couplerez avec l'un des trois visages qui sont fournis dans la boîte. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les innovations sur le personnage. Ensuite, quelques innovations notables du point de vue de l'armure. Alors, on va parler de cette ceinture. Donc, la ceinture ici, donc la ceinture animée, pour le coup, fait apparaître un système qui est totalement inédit. C'est-à-dire qu'on n'a plus une boucle de ceinture qui vient se coller sur la ceinture, mais carrément une pièce d'un bloc qui est un avant de ceinture. Regardez. Ça se détache comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez que la boucle de ceinture fait partie intégrante de l'avant de la ceinture. Donc, ça, c'est une pièce d'un seul tenant qui vient se fixer sur une partie en plastique. Voilà. Qui fait place, en fait, à ce qui était avant l'avant de la ceinture où on venait clipser par le haut la boucle de ceinture. Donc, ça, c'est assez original. L'avantage, c'est que, du coup, l'ensemble est, à mon avis, beaucoup plus stable que ce que ça pouvait être avant lorsqu'on venait fixer la boucle de ceinture dessus. Vous voyez que ça tient plutôt bien. Il n'y a plus ce problème de boucle de ceinture qui, d'une part, était difficile à mettre, mais en plus, qui avait tendance à tomber. Donc, grâce à ça, Bandai a éliminé deux problèmes. Donc, on verra s'il réutilise ce système-là sur les figurines à venir. Mais moi, j'ai trouvé ce système assez intéressant. Autre originalité de cette armure, eh bien, c'est au niveau du plastron que ça se passe. Donc, vous avez trois configurations possibles pour ce qui est de la partie dorsale. Donc, soit la configuration animée complète, c'est-à-dire que vous avez une partie dorsale ici qui est totalement plate. Soit, vous retirez cette petite partie, vous voyez. Et dans ce cas-là, cela fait apparaître deux trous dans lesquels vous allez loger les ailes du corbeau. Alors, soit en version atrophiée, avec cette pièce-là. Vous voyez, on a deux ailes du corbeau qui sont réduites vraiment à leur plus simple expression. Donc, vous venez fixer cette partie dans le dos. Voilà, c'est un système de clips et ça tient plutôt bien, vous voyez. Ou alors, dernière possibilité. Donc là, vous avez une sorte de version hybride entre l'anime et le manga. Et dernière possibilité, eh bien, c'est de remplacer ces ailes atrophiées par les ailes complètes du corbeau. Pour cela, vous retirez simplement l'aile atrophiée, comme ceci. Et vous allez y mettre, je vais poser ça, l'aile du corbeau repliée donc vous voyez, elle vient se mettre en lieu et place de l'aile atrophiée. Comme ceci. Et là, donc, vous avez un look typé manga totalement avec les ailes qui apparaissent assez nettement lorsque le personnage est vu de face. Donc voilà pour cette figurine. Vous voyez que Bandai, ce n'est pas simplement contenté d'utiliser les recettes habituelles pour faire cette figurine. Ils nous ont mis quand même un certain nombre d'innovations pour cette figurine. Ce qui nous fait vraiment d'autant plus regretter le fait qu'il ne faisait pas penser de nous mettre au moins un petit corbeau dans cette boîte. Donc voilà pour ce qui est des pièces en individuel. On va maintenant aborder le montage de la figurine. Alors, avant d'aborder ce montage, on va parler de la rigidité du personnage. Donc d'apparence, on a un corps de type G3. Donc G3 de type amélioré avec une petite pièce de renfort au niveau de l'entrejambe qui permet d'avoir une rigidité supplémentaire ici au niveau de cette articulation. Vous voyez que du point de vue de la rigidité, on a une jambe qui se maintient comme ça à l'horizontale, ce qui n'est pas vraiment le cas ces derniers temps sur les derniers corps de type I-X de la marque. On a notamment en souvenir le corps de Bayane de l'hippocampe qui avait une rigidité un peu catastrophique au niveau de l'entrejambe. Donc de ce côté-là, pour ce corps G3, eh bien pas de souci. On aura un corps qui va tenir la position, vous voyez, assez facilement, même avec le poids de l'armure. Du point de vue des autres articulations au niveau du genou, c'est très bien également. Du point de vue du haut du corps, eh bien on a un buste qui est aussi, lui, très rigide, de même que l'articulation au niveau des épaules et au niveau des coudes. Autrement dit, pour ce qui est de ce corps, eh bien on a une rigidité largement suffisante pour pouvoir s'en venir à cœur joie avec les posings. Donc voilà pour ce qui est de la rigidité. Donc on va aborder le montage de ce personnage, ce qui va être l'occasion pour moi, comme c'est une figurine un peu hybride entre le manga et l'animé, de vous donner les différences majeures entre le Jamiyan du manga et celui de l'animé. Alors dans le manga, d'abord, Jamiyan, eh bien il fait partie d'un groupe de cinq chevaliers d'argent, dont font partie Shaina, Algol, Dante et Capella, donc avec lui ça fait cinq, et ces cinq chevaliers d'argent, eh bien ils ont comme mission de détruire le Colisée où a eu lieu les Legal Action Wars et simplement leur mission change dès lors que le pop s'aperçoit que Saori est bel et bien la réincarnation d'Athéna et que l'armure d'or du Sagittaire qui était remise en trophée n'est pas une fausse armure d'or du Sagittaire mais est bel et bien l'armure qui avait disparu il y a treize ans avec Aïolos. A partir de ce moment-là, eh bien la mission de ces cinq chevaliers d'argent va changer et elle se transforme en un, enlever la princesse Saori et deux, récupérer les pièces de l'armure d'or et donc c'est dans cette mission que s'inscrit le Jamiyan du Corbeau puisqu'il va essayer d'enlever Saori donc pour cela il va se servir de ses corbeaux. Il va également essayer de récupérer les pièces de l'armure d'or là aussi avec ses corbeaux mais là c'est une différence avec l'animé c'est que dans l'animé eh bien cette partie de la mission n'existe pas l'armure du Sagittaire à ce moment-là il n'essaye pas de la voler il ne s'attaque que à Saori. Dans les deux cas de figure eh bien Seiya se lance à sa poursuite va s'en suivre un mini combat entre les deux dans lequel Jamiyan aussi bien dans le manga que dans l'animé va utiliser son attaque ultime qui est le Black Wingshaft qui est une attaque un peu originale dans le sens où elle se sert un peu de ses corbeaux comme un écran c'est-à-dire que dès lors que son adversaire l'attaque eh bien ses corbeaux le protègent et donc ce faisant victime de l'attaque leurs plumes viennent recouvrir l'adversaire et l'immobilisent totalement et le font carrément suffoquer. Alors pour ce qui est du plastron vous voyez que c'est une pièce qui a une pièce au niveau du coup qui est très très profilée ce qui fait que pour la mettre avec plus d'aise eh bien vous pouvez retirer cette pièce profilée alors normalement on peut le faire voilà ce qui permet d'abord de mettre la partie du plastron et ensuite de mettre le coup donc il utilise cette attaque et parvient donc à immobiliser Seiya pendant un certain temps ce qui lui permet à nouveau d'emmener sa ori mais Seiya aussi bien dans le manga que dans l'animé finit par s'extraire de ce cercueil de plumes et à ce moment là il réussit à récupérer sa ori et la prendre dans ses bras mais et ça c'est à nouveau dans les deux supports Shaina intervient et donc le pauvre Seiya se retrouve coincé entre Shaina et puis Jami-Yen alors remarquez qu'avant lorsque Seiya était prisonnier du cercueil de plumes et bien Jami-Yen s'acharnait sur lui un peu comme un damné à coups de coups de pied ce passage où Jami-Yen donc frappe Seiya avec des coups de pied alors que celui-ci est au sol et immobilisé n'est pas présent dans le manga et il n'est présent que dans l'animé et il fait vraiment penser à ce combat alors pas ce combat mais ce moment où Zellos dans le Junikyu s'acharne sur le corps sans vie de Camus dans les deux cas aussi bien pour Zellos que pour Jami-Yen on a un personnage qui a des traits communs c'est à dire on a on a une sorte de personnage un peu un peu burlesque une sorte de chénon manquant si vous voulez entre l'être humain et puis et puis le singe avec notamment en ce qui concerne le chara design de Jami-Yen dans l'animé un personnage qui est très longiligne avec des membres très fins des bras qui sont également très longs ce qui fait vraiment penser à un singe d'ailleurs dans ses expressions faciales il a des expressions qui sont un peu communes avec les primates donc ça c'est une réelle différence entre son son chara design de l'animé et celui du manga puisque dans le manga on a un personnage qui n'est pas du tout comme cela de par son apparence physique il est vraiment très trapu il fait il fait vraiment bruit de décoffrage si vous voulez mais également dans ses actions il n'a pas ce caractère un peu un peu stupide un peu ridicule que peut avoir Jami-Yen dans l'animé et c'est ici notamment qu'on a conscience de cette gageure dans laquelle s'est lancé Bandai en réalisant un personnage qui soit à la fois animé et manga tout simplement parce que la version animée de Jami-Yen n'est pas du tout commune avec celle du manga en termes de caractère ils sont vraiment très différents et en termes de chara-design et bien là aussi ils sont très très différents c'est pour cela que la mission de Bandai de faire un personnage double et bien ne pouvait être que voué à l'échec du départ en tout cas c'est mon avis alors si on revient un petit peu à cette situation où Seiya est face à Shaina et donc à Jami-Yen de l'autre côté et bien Seiya finalement parvient à s'enfuir en se jetant dans un précipice avec Athéna dans ses bras alors il n'en meurt pas il tombe et à ce moment-là il est rejoint par Jami-Yen et Shaina Saori se met en écran devant Seiya pour le protéger puisque celui-ci est inconscient à ce moment-là et bien Jami-Yen envoie ses corbeaux attaquer Saori et grâce à son cosmos et bien elle permet elle se sert des corbeaux de Jami-Yen elle les retourne contre lui et donc celui-ci se voit attaqué par ses amis ses frères c'est comme ça qu'il les appelle dans le manga à ce moment-là et bien il va arriver la fin de Jami-Yen et cette fin cette mort est différente dans le manga et dans l'animé dans l'animé et bien c'est l'intervention de Shun et de Yoga qui empêche Jami-Yen de continuer de s'attaquer à Saori donc il se prend un coup de chaîne nébulaire à l'arrière de la tête ce qui l'étourdit et ce qui le fait tomber dans le précipice et c'est comme ça qu'il meurt alors que dans le manga et bien c'est Iki qui intervient et qui tue Jami-Yen très très facilement dans un combat singulier et là encore une fois vous voyez une différence majeure entre le Jami-Yen de l'animé et celui du manga dans le manga on peut dire qu'il a eu une mort assez noble puisqu'il meurt en combat singulier alors certes il se fait exploser mais il meurt au combat alors que dans l'animé et bien il meurt de façon stupide en tombant dans un ravin donc vous voyez que là encore une fois on a l'illustration parfaite du caractère ridicule burlesque du personnage dans l'animé et qui n'est absolument pas présent dans le manga donc voilà pour ce qui est un peu de l'historique rapide et surtout du contraste qu'il y a entre les deux personnages dans le manga et dans l'animé on va arriver donc sur la fin du montage la fin du montage et bien c'est ce casque alors ce casque version animée donc là je n'ai monté que la version animée mais ne vous inquiétez pas pour ce qui concerne la version du manga j'aurai eu l'occasion de la monter hors champ et de vous faire la comparaison avec les images du manga mais là pour l'instant je vais me concentrer au niveau de l'animé donc pour ce qui est de ce casque et bien on a un casque qui est en deux parties donc qui se sépare en deux comme ceci donc ça va nécessiter de retirer la partie supérieure de la chevelure au niveau du personnage donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure il suffit simplement de le retirer comme ceci vous voyez alors au niveau du choix du visage et bien là c'est à ce moment là que vous choisissez le visage que vous voulez pour votre exposition donc moi pour l'instant je vais laisser le visage neutre vous voyez que à l'intérieur du casque et bien vous avez cette petite partie en plastique qui vient se fixer dans l'encoche à l'arrière du crâne comme cela voilà et puis ensuite et bien vous venez simplement clipser la partie avant sur le visage du personnage et voilà qui clôture ce montage donc je vais vous le montrer d'un peu plus près donc voilà ce que ça donne en gros plan c'est une figurine qui est bien réalisée dans le sens bien fini les pièces sont de qualité ne font pas apparaître de défaut de conception majeure maintenant en ce qui concerne le respect du design original et bien je vais vous l'évoquer de façon précise juste après la session de posing mais là à ce stade on peut simplement constater le fait que les pièces sont de qualité et le montage s'est effectué sans le moindre souci technique on a une qualité de conception Bandai classique rien à déplorer de ce côté là maintenant en ce qui concerne le respect du design et bien vous avez déjà une petite idée de la réponse que je vais apporter là dessus alors je vais avoir l'occasion de vous faire un petit comparatif entre la version de cette figurine manga et puis les designs du manga et puis ensuite je vous ferai le comparatif avec le design de l'anime donc voilà pour ce qui est de ce montage petite session de posing et on se retrouve pour le bilan comparatif la version de l'anime de l'anime Sous-titrage ST' 501 ... 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 Comme je l'ai signalé pendant le montage, l'idée c'est d'animaliser un maximum ce personnage pour lui donner un aspect un peu stupide, un peu grotesque. Et donc forcément, si on adopte le design qui est à gauche, eh bien on s'éloigne vraiment du ridicule qu'on essaye de donner à ce personnage. Donc ça va être intéressant d'utiliser ce design-là pour toute la partie armure, mais dès qu'il va s'agir du visage, on regardera dans les grandes lignes ce que ça donne, mais on essaiera de s'en éloigner pour se rapprocher de ce qui est vraiment présent dans l'animé. Donc voilà pour ce qui est des seteilles, et puis pour les remarques au niveau des couleurs, maintenant je vais aborder cette comparaison. Alors au niveau de la jambière, vous avez une figurine qui n'est pas très fidèle au niveau de la bandai, tout simplement parce que la jambière est trop épaisse, et surtout notamment sur la partie basse de la jambière. La partie haute, ça va, de la genouillère jusqu'au mollet, ça va. Par contre, toute la partie basse, eh bien vous voyez que c'est trop épais. Cette jambière est vraiment bien réalisée sur la résine. Vous voyez qu'on est vraiment très 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 proche du seteille. Bon évidemment, il faut mettre de côté la couleur, mais en tout cas au niveau du design, eh bien on a une pièce qui est bien réalisée. On a un côté qui est un petit peu maigrichon sur la mid-closs par rapport, et même d'ailleurs sur la résine par rapport au seteille, mais le seteille, pour moi, a des cuisses trop épaisses. Si on regarde pendant l'épisode 30, eh bien on remarquera que Janian est beaucoup plus fin que ce qui apparaît sur le seteille. Donc je ne vais pas trop critiquer la partie jambes, qui à mon avis est plutôt fidèle à ce que l'on voit dans l'animé. Et là, on va arriver à un gros morceau, puisqu'on arrive sur la ceinture. D'abord au niveau de la résine, vous voyez qu'on est bien fidèle. Donc alors, encore une fois, on met de côté, en réserve, la partie coloris, qui correspond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'épisode 29. Mais du point de vue de la forme de cette ceinture, eh bien vous voyez qu'on est très très proche du design original. On a à la fois une ceinture qui est fidèle en termes de forme, mais également en termes de taille et d'épaisseur. Ce qui n'est absolument pas le cas de la mid-gloss. Vous voyez qu'au niveau de l'épaisseur, eh bien la boucle de ceinture est bien trop épaisse, bien trop imposante, mais pas que. Il y a aussi la ceinture en elle-même qui est trop épaisse. Donc là, de ce côté-là, on a un gros manque de fidélité chez Bandai sur cette ceinture. Je pense qu'ils auraient pu faire bien, bien mieux que ce qu'ils ont fait là. On est vraiment loin du design original ici. Remarquez en plus que cette ceinture descend trop bas sur l'entrejambe. Au niveau du design, eh bien on s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc la ceinture, ça ne va pas. Au niveau des brassières maintenant, eh bien au niveau de la Bandai, vous voyez que ces brassières sont malheureusement trop épaisse et pas assez longues. Ce qui n'est absolument pas le cas sur la version Kekaxilu. Vous voyez que les avant-bras sont bien profilés. Remarquez aussi ce que j'avais évoqué tout à l'heure pendant le montage, à savoir le fait que Jamian a de longs bras. Eh bien vous voyez que ceci a été bien reproduit sur la résine. Là où au niveau de Bandai, eh bien on se retrouve avec des bras qui sont un peu trop courts. Vous voyez que ça arrive ici au niveau de la genouillère. Ça aurait dû arriver encore un peu plus bas, là où ça arrive d'ailleurs au niveau de la résine. Et en plus, les avant-bras sont bien trop épais. L'armure est trop épaisse. Et pas que. Les mains également. Les mains sont énormes. Elles sont beaucoup trop grosses. Là, on revient en arrière pour moi sur les mid-class classiques. Rappelez-vous que les mid-class classiques, un de leurs défauts, c'est en général d'avoir des grosses mains. Alors ce n'était pas trop le cas sur les dernières mid-class qui sont sorties. À titre de comparaison, je vais vous remontrer celle-ci. Le Jabou de la licorne. Vous voyez qu'au niveau de ses mains, eh bien on a des mains qui sont bien fines, bien proportionnées, qui rappellent vraiment les mains EX d'ailleurs. Eh bien, si on regarde par rapport à notre Jamian, regardez la taille de ses paluches. Vous voyez ? Elles sont énormes. Il a des mains énormes. Donc ça, ce n'est pas bien vu du côté de Bandai. Ça ne correspond pas d'abord au design originel, parce qu'encore une fois, le Jamian, il a un aspect longiligne, un aspect fin. Ils lui ont fait des grosses mains comme celle-ci. Pour moi, on est loin du design, et surtout, ce n'est pas très harmonieux par rapport au reste du bras. On voit clairement que ses mains sont bien trop grosses par rapport au reste de son bras. Au niveau de la longueur, elles font presque la taille de son avant-bras quand même. Donc là, il y a un problème vraiment de proportion. Il y avait bien mieux à faire du côté de ses mains. Au niveau de l'avant-bras, ce n'est pas une réussite. Ce n'est pas une réussite sur la forme, mais ce n'est pas une réussite non plus du point de vue du design, tout simplement parce que vous voyez que ces stris qui apparaissent là, que j'avais souligné tout à l'heure pendant le comparatif avec la version manga, sont absentes de la version animée. Il ne devrait pas y avoir ces stris-là. Donc vous voyez encore une fois le problème de faire une version qui soit à la fois animée et manga, c'est que forcément, il y aura conflit à un moment ou à un autre. Eh bien ici, le conflit est en défaveur de la version animée. Maintenant, on arrive sur un gros morceau, c'est-à-dire le plastron. Et je vais faire d'une pierre deux coups avec les épaulettes puisque ça crée plus ou moins un ensemble. D'abord, du point de vue de la résine, aussi bien sur la forme du plastron que sur la forme des épaulettes, on est plutôt fidèle au design d'origine. On a des épaulettes qui sont bien larges, qui remontent un peu sur les extrémités avec une sorte de liseré bleu qui est présent à la fois sur le départ de l'épaulette et qui va jusqu'au cou et qui est bien présent sur les deux côtés de la figurine. Vous voyez qu'il apparaît bien également au dos. Donc du point de vue des épaulettes, on est bien fidèle. Du point de vue du plastron, eh bien là aussi, c'est pas trop mal. Il est bien long comme il faut, pas trop large. Il ne descend pas trop sur la figurine. Et le plastron en lui-même, c'est-à-dire ce qui est derrière l'avant, eh bien il est plutôt fin. On a d'ailleurs du mal à le discerner de devant. Ce qui n'est absolument pas le cas du côté de Bandai. Vous voyez qu'au niveau de la forme de l'avant de plastron, alors on n'est pas trop trop mal, c'est-à-dire qu'on respecte pas mal le design au niveau de la forme, mais pas du point de vue de la taille. C'est-à-dire que d'abord, il n'est pas assez large et il n'est pas assez long, pardon, il est par contre trop large, trop haut. Vous voyez, par rapport au design, il devrait normalement s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Et au niveau de la longueur, eh bien il devrait arriver presque jusqu'au niveau des épaules. Donc il a été trop raccourci au niveau de sa longueur et malheureusement trop grand du point de vue de sa hauteur, enfin de sa largeur. Donc ça, c'est un souci du point de vue du devant du plastron, mais pas que. Il y a aussi un problème également sur le plastron lui-même, qui est trop épais. Vous voyez qu'on discerne bien ici la tâche et elle descend trop bas. En fait, elle est trop épaisse ici. On aurait dû s'arrêter peut-être à ce niveau-là. Et d'un point de vue global, le plastron en lui-même est beaucoup trop épais. On a cet effet de rupture qui se fait, alors d'une part du fait de l'épaisseur de la pièce, mais aussi d'un problème de nature de la mythe. C'est-à-dire que les mythe plus classiques, comme on le sait, elles ont ici une articulation pour les corps G3 qui fait apparaître une différence d'épaisseur entre le torse et puis l'abdomen. Eh bien, cette différence d'épaisseur, elle apparaît encore plus, elle contraste encore plus du fait de ce plastron qui est énorme. Donc ça, l'effet de rupture que ça crée, malheureusement, est très très visible et aussi, bien sûr, pas conforme au design qui est à gauche. Au niveau des épaules, maintenant, eh bien, on a aussi des soucis. D'abord, du point de vue de la forme de l'épaule en elle-même, vous voyez qu'elle a tendance à repartir vers le bas, ce qui n'est pas présent sur le design d'origine, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, vous voyez, ce sont ces stris-là. Comme je l'avais dit pendant le comparatif avec le manga, eh bien, ces stris sont bien présentes dans la version manga, mais elles ne sont pas là dans la version animée. Donc là, on arrive encore une fois sur ce problème de conflit entre version animée et version manga, et encore une fois, c'est la version animée qui en pâtit. Qui en pâtit doublement, parce que vous voyez que ce petit liseré bleu, là, tout à l'heure, on s'en plaignait de ce petit liseré bleu sur la version manga, tout simplement parce qu'il était absent de la version manga. Donc on nous le met. Et on nous le met, mais on ne va quand même pas être content pour la version animée, parce que ce liseré bleu, normalement, il devrait faire toutes les paulettes. Il devrait aller jusqu'au cou. Or là, Banda, il arrête ici. Mais là, de qui se moque-t-on ? Est-ce qu'on veut faire une version manga ou est-ce qu'on veut faire une version animée ? Si on veut faire une version animée, dans ce cas-là, on le fait jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce liseré bleu, eh bien, on le fait jusqu'au cou. Sinon, on ne le met pas et on assume ce choix. Là, pour moi, eh bien, on coupe la poire en deux et il n'y a personne qui est content. Donc cette épaulette, malheureusement, n'est pas fidèle du point de vue de la forme, mais également du point de vue du coloris. Ensuite, on arrive maintenant sur la partie visage. Alors, c'est le gros point faible de cette résine. Elle a un visage qui est vraiment dégueulasse. Vous ne serez pas satisfait de cette résine si pour vous, les visages, c'est le plus important sur une figurine. C'est-à-dire que tout le reste, au niveau des proportions, au niveau des coloris qui sont plus fidèles à l'épisode 29, on met de côté le fait qu'elle soit un peu verdâtre. La forme des pièces, la forme de la figurine, tout ça, c'est OK. Tout ça, c'est fidèle au design original. Le point noir, c'est vraiment ce visage qui est catastrophique. Vous voyez ? On n'a pas de Jamian, là. On a quelque chose qui n'est pas de Jamian, quoi. Donc, à part ce point-là, tout le reste est pas mal. Maintenant, la question est, est-ce que Bandai a fait mieux ? Alors, si on prend d'abord le casque. Eh bien, ce casque est relativement fidèle en termes de forme. Vous voyez que la partie visière respecte à peu près le design, même si elle est un peu trop épaisse. Et surtout, elle descend trop sur les yeux, sur le visage. Vous voyez qu'au niveau du design, eh bien, on a un regard qui est bien plus apparent, qui est d'ailleurs conforme à ce que nous a fait la résine, en termes, encore une fois, de forme du casque, pas du visage. Donc là, au niveau de la forme, c'est pas trop mal, mais à mon avis, un peu trop épais du point de vue de la visière. Au niveau du visage, maintenant, on a un menton ici qui est un peu trop carré et qui correspond au design du manga. Donc, encore une fois, on ne peut pas à la fois ménager la chèvre et le chou. Il faut choisir. Ici, on a choisi le design manga, eh bien, du coup, ce n'est plus fidèle au design de l'animé. Et ça se retrouve également du point de vue de la forme de la tête. On a, pour Jamian, une tête qui est allongée, qui est présente, vous voyez, sur le setei qui est à gauche, mais qui est aussi présente tout au long de l'épisode 29 et l'épisode 30. Donc, cette tête un peu rondouillette, qui correspond à la tête du manga, ne peut pas satisfaire les amateurs de l'animé, tout simplement parce que dans l'animé, le Jamian, il a une tête allongée. Donc, ce qui veut dire que, ici, eh bien, vous avez une expression qui va changer radicalement. On a un caractère au niveau de la tête qui ne va pas correspondre à ce que l'on retrouve dans l'animé. Également, du point de vue des yeux, eh bien, on a des yeux qui ne sont pas si mal au niveau de la forme, mais au niveau des pupilles, eh bien, on a des pupilles qui sont un peu trop petites et qui, du coup, changent un peu l'expression de la figurine. Sinon, pour ce qui est du reste, eh bien, au niveau de la bouche, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'expression du visage en elle-même, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que la figurine, elle a un caractère un peu nié qui correspond bien au caractère du personnage. Maintenant, c'est désolant que ce ne soit pas en accord avec le reste de la tête. La forme du nez est bien. Maintenant, c'est simplement un problème de grosseur de tête, d'épaisseur de tête. Et ça, ça ne pouvait pas être bien réalisé dès lors qu'on avait, sur le cahier des charges, le fait que le personnage devait aussi coller au manga. Donc, voilà pour ce qui est de cette analyse comparative. Donc, si on devait tirer un bilan de cette figurine de chez Bandai, eh bien, en termes de qualité des pièces, de travail fourni par Bandai, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que le contenu de la boîte en lui-même, il est quand même assez riche. On a des pièces manga en plus. On a des pièces qui se montent bien sur la figurine. Pas de souci de qualité à déplorer. Maintenant, le gros point noir de cette figurine, eh bien, c'est aussi sa qualité. C'est-à-dire que la figurine prétend à pouvoir réaliser deux versions, une version manga et une version animée, et donc propose les deux configurations possibles. Le souci, c'est que cette qualité, c'est aussi le plus gros défaut de cette figurine, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire une seule figurine avec deux figurines qui sont radicalement différentes. Le design de l'animé, il est tellement différent de celui du manga pour cette figurine en particulier que c'était mission totalement impossible que celle que s'est fixée Bandai au départ. Donc, je ne vais pas jeter des pieds à Bandai. Certains disent, oui, Bandai se fout de nous, etc. Je pense que l'intention, elle est bonne au départ, c'est-à-dire nous donner un maximum de configurations possibles. Mais la réalisation est ratée et était surtout impossible à réaliser. C'était impossible à faire. Moi, j'aurais préféré qu'en termes de contenu, on nous retire toutes ces pièces spéciales manga, cette jupe, ce casque spécial manga dont tout le monde se fout. C'est-à-dire que ça va concerner quelques collectionneurs qui veulent absolument la version manga. Je ne pense pas qu'on va être énormément à acheter deux fois cette figurine. C'est-à-dire que la plupart des gens vont l'acheter une fois, en tout cas ceux qui vont avoir le courage de l'acheter, ils vont l'acheter une fois et puis ils vont exposer la version animée. Ce qui veut dire que pour ces collectionneurs-là, eh bien, toutes les pièces manga, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a des collectionneurs qui ne vont pas éventuellement exposer la version manga. Mais concrètement, comment vous faites ? C'est-à-dire que dans l'exposition, vous exposez cette version manga avec quoi ? Parce qu'en termes de coloris, ça ne correspondra pas de toute façon au manga. Si on veut vraiment faire une version manga complète, eh bien déjà, il faudrait un corps qui ne soit pas noir comme ça. Il devrait être blanc. Or là, le corps est noir. C'est-à-dire que si vous faites une exposition OCE, manga, eh bien déjà, vous êtes condamné à changer le corps, déjà. Donc ce qui veut dire que les amateurs de pur manga, si vous voulez, ceux qui veulent avoir des figurines pur manga, ne seront pas satisfaits et devront customiser cette figurine. Donc ce qui veut dire que tant qu'à faire des mécontents des deux côtés, eh bien, il valait mieux taper dans la majorité. La majorité préfère le design de l'animé. Donc il fallait mieux faire une figurine bien réussie, animée, plutôt qu'une espèce d'ersatz de manga et d'animé. Il fallait choisir son camp. Bandai n'a pas choisi son camp, nous serons une figurine entre deux, et donc forcément créer des mécontents des deux côtés. Ou éventuellement des gens qui seront contents des deux côtés si vous n'êtes pas très regardant pour ce qui concerne la fidélité. Parce que, effectivement, quand on regarde cette figurine de loin, eh bien oui, elle ressemble à Jamiyan. Il n'y a pas à chier. Le casque, c'est celui de Jamiyan. Il a un aspect, globalement, qui est celui de Jamiyan. Mais quand on regarde de près, eh bien, on ne peut pas être satisfait de ce corbeau. Surtout quand on voit que, mis à part la tête, la résine qui a été sortie par une marque pirate qui n'a pas les moyens de chez Bandai, et plus fidèle au design original. Donc, voilà pour ce qui est de cette figurine-là. Maintenant, est-ce que je regrette qu'elle soit sortie ? Eh bien non, je ne peux pas regretter le fait que Bandai nous sorte un silver. Je veux dire, ils en sortent un par an et encore quand on a de la chance. Donc, on ne va pas se plaindre quand ils nous en sortent un. Donc, tout simplement, ce que je peux espérer, c'est que si jamais la gamme se poursuit, je croise les doigts pour qu'elle se poursuive, eh bien, qu'il rectifie le tir et qu'il ne nous fasse pas, encore une fois, un mélange de deux versions qui nous sortent vraiment bien une version et j'espère la version animée plutôt que de nous faire un mélange des deux qui soit raté. Au niveau des pronostics, maintenant, pour l'instant, au niveau des silver, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a vu apparaître un prototype de Moses de la baleine. Moi, si je devais donner un pronostic sur quel est le silver qui sera sorti prochainement, eh bien, je ne parierais pas trop sur Moses de la baleine mais plutôt sur Capella. Et il y a une raison à cela, c'est que tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que dans le manga, eh bien, on a un groupe de cinq silver. On a Algol, on a Jamian, on a Shaina et on a Dante. Et il y a aussi Capella. Eh bien, devinez quoi ? Il y en a quatre sur cinq qui sont déjà sortis, donc lui est le quatrième. Il n'en manquerait que un, c'est Capella. Donc, c'est pour ça que moi, je mettrais un petit billet sur Capella pour le prochain silver à sortir. Du point de vue des autres silver, c'est-à-dire de l'autre groupe, eh bien, il y a juste Mystique qui est sorti. C'est-à-dire que les autres, Astérian n'est pas sorti, Babel n'est pas sorti, la baleine n'est pas sorti, donc vous voyez qu'on a un groupe de quatre et dans ce groupe de quatre, il n'y en a qu'un qui est sorti. Alors que de l'autre côté, on a un groupe de cinq et il y en a quatre sur cinq qui sont sortis. Donc, la logique voudrait que si Bandai est pris par le temps, eh bien, il nous sorte plutôt le dernier silver qui complète le groupe plutôt que de se lancer à nouveau dans l'autre groupe et ne pas avoir la possibilité mes pronostics à moi. Voilà aussi pour ce qui est de cette review de Jemian du Corbeau qui, vous l'aurez compris, n'est pas une franche réussite. Maintenant, faute de Corbeau, eh bien, on mange les merles, comme on dit, donc il faudra se contenter de cette figurine-là. Pour ceux maintenant qui voudraient un peu améliorer, c'est-à-dire combler le vide qu'a laissé Bandai, ce qui est quand même désolant, c'est que Bandai nous met des pièces manga. Moi, j'aurais préféré qu'ils ne nous les mettent pas et qu'ils nous mettent à la place un petit Corbeau. Donc pour ceux qui voudraient lui adjoindre un petit Corbeau, il y a plusieurs pistes possibles. Il y a la piste des Playmobil, il y a la piste de l'imprimante 3D et puis il y a la piste des figurines pirates. Donc ça, c'est le genre de petit Corbeau que vous avez vu lors du posing. Ce Corbeau, il a été récupéré sur une figurine de Naruto que j'ai acheté sur les boutiques chinoises. Donc vous pouvez éventuellement trouver cette figurine. Je vous en mettrai un petit insert ici pour vous montrer de quoi elle a l'air. Et vous pouvez à ce moment-là récupérer les petits Corbeaux qu'il y a dessus. La figurine m'a coûté une vingtaine d'euros, frais de port inclus. Donc c'est sûr, ça fait cher pour 5 petits Corbeaux mais si vraiment vous voulez lui ajouter des petits Corbeaux, vous pouvez éventuellement faire cette dépense. Voilà les amis pour cette review de Jamie and Du Corbeau qui je l'espère vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous encourage comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu et à la commenter. Je vous encourage également à aller jeter un coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs que vous avez en lien dans la playlist qui apparaît pendant le générique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je ne peux que vous encourager à le faire. Nous concernons, on se retrouve très bientôt pour une autre figurine et puis d'ici là, plus que jamais, portez-vous bien, protégez-vous bien. A bientôt les amis. Allez, petite vidéo bonus pour récompenser ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Donc vous voyez ici mon étage silver qui est complet avec le jamien que j'ai placé ici avec deux petits corbeaux. Ça embellit énormément la figurine. Donc j'ai dû revoir un petit peu l'organisation de cet étage puisque vous voyez que Misty est passé complètement à droite. Il m'a semblé plus intelligent de mettre jamien juste derrière Shaina puisqu'ils apparaissent au même moment en armure d'argent. et de même, j'ai changé la disposition de Marine. Il m'a semblé pareil plus intelligent de la mettre pas loin de Misty puisqu'ils apparaissent tous les deux en même temps dans la série. Donc encore une fois quand Marine porte son armure d'argent pour la première fois, vous voyez au niveau de l'organisation ça se présente comme ça. Voilà les amis pour cette petite vidéo bonus. A bientôt.